Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Nous nous trouvons actuellement au sein du parcours consacré au XXe siècle, plus précisément dans la salle consacrée au cubisme et à l'art extra-occidental. Nous allons aujourd'hui parler d'une peinture d'Albert Glees intitulée crucifixion datant de 1935. Albert Glees est un artiste qui est considéré comme un des pionniers français du cubisme, aux côtés de Jean Messinger, Henri le Fauconnier ou encore Jacques Villon, et si parfois sa pratique a été survolée par l'histoire de l'art du XXe siècle, son travail reste très important pour grand nombre de ses contemporains. C'est un peintre autodidacte qui délaisse assez rapidement le style impressionniste de ses débuts pour tendre vers une peinture qui est beaucoup plus libre au niveau formel et plus géométrique. C'est naturellement qu'il va se tourner vers le cubisme et il ira même jusqu'à publier un essai théorique aux côtés de Jean Messinger intitulé « Du cubisme », qu'il publiera en 1912. C'est réellement à partir des années 1930 que la peinture de Glees va se tourner vers des sujets plus religieux avec une iconographie plus spirituelle, et notamment cette crucifixion, comme on peut le voir, pour lequel il va faire une série de tableaux où globalement la composition reste la même, mais on voit des variations chromatiques, selon un style qui lui est bien particulier, c'est-à-dire l'utilisation de cinq tons sans mélange avec des aplats de couleurs. Et vous pouvez voir le résultat, c'est-à-dire un tableau assez vivant où effectivement les figures sont réduites à des formes géométriques, mais sont accentuées par des réaux de noir qui donnent du dynamisme à la composition. Alors si on perçoit effectivement l'influence cubiste dans cette peinture, on peut aussi reconnaître l'influence de l'architecture romane, catalane et française, notamment quand on regarde au-dessus de la croix, on voit une voûte en cintre qui s'apparente à un arc-en-ciel avec ses couleurs. Et c'est effectivement l'opportunité pour l'artiste de symboliser le rapport entre la terre et le ciel. Alors Albert Glez va également publier un ouvrage qui explique effectivement le lien entre la peinture spirituelle et le cubisme, qui s'appelle « Homocentrisme au retour à l'homme chrétien » en 1932, justement pour montrer que ces deux courants peuvent aller tout à fait ensemble. Et pour moi, cette crucifixion, comme on peut le voir, est l'exemple parfait de cet ouvrage. Cette peinture a été achetée par le musée en 1962 directement auprès de la famille de l'artiste et vous pouvez la retrouver depuis le 17 mai 2019 au sein du parcours permanent du Musée des Beaux-Arts de Dijon.